La troisième communication de cet après-midi va vous être proposée par François Gannot, conservateur général du patrimoine et chercheur au IAC, l'Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain dans l'équipe laïque. C'est à toi pour 20 minutes et puis des questions ensuite. J'ai commencé, c'est un peu rituel, mais c'est bien sincère, par exprimer ma reconnaissance à l'égard des organisateurs et aussi je voudrais saluer leur courage car ils ont invité quelqu'un qui n'est ni ethnomusicologue. On a déjà vu avec la communication précédente que ce n'était pas forcément rédhibitoire, mais je ne suis pas non plus musicien ni pédagogue et je n'oserais même pas dire que l'anthropologie historique qui est la différence de mon glorieux prédécesseur, mon champ de compétences. Je me qualifierais tout au plus d'historien des pratiques culturelles, un peu spécialisé désormais dans l'étude des dispositifs d'institutionnalisation mis en œuvre par les réseaux revivalistes en France au siècle précédent. Au fur et à mesure que ma recherche progresse, les questions du collectage et de la transmission ont acquis une centralité à laquelle je ne m'attendais pas nécessairement et vous avez bien noté que ces deux questions se situent aux deux extrémités de la chaîne de transmission. J'ajoute que la population concernée par ces études se définit selon moi par son adhésion à un projet volontariste, le revivalisme, dont la viabilité est mécaniquement indexée sur le dépérissement de la société traditionnelle. Je m'assume donc comme un adepte convaincu de la thèse de la solution de continuité, anthropologique autant qu'économique, entre les anciens milieux paysans, pour reprendre la formulation de Jean-Michel Guilchère, où la musique procède du quadrige, imprégnation, profération, répétition, variation, et la société d'urbanité et de l'écriture, où la musique est un bien de consommation, placé sous le double régime de l'écoute et de la reproduction technologiquement assistée. Pour continuer sur ces propos liminaires, je dois avouer avoir pris quelques distances par rapport à ce que paraît annoncer le titre donné à ma communication et qui fait référence à une formule en son temps célèbre de, ou prêtée à, Maurice Fleuret, le directeur de la musique et de la danse, sous ce qu'on peut appeler langue 1, c'est-à-dire le premier passage de Jacques Langue, rue de Valois, entre 1980 et 1986. Non pas que je ne vous serve pas en définitive cette histoire de l'institutionnalisation de l'enseignement des musiques traditionnelles dans la France de la fin du XXe siècle, mais la préparation de l'exposé m'a convaincu de décentrer le propos en réinscrivant la problématique de la transmission, autrement dit, voire étymologiquement, de la problématique de la tradition de la tradition, dans le temps long des années 1930 aux années 2000, au risque de vous livrer moins un exposé charpenté que des observations lâchement, peut-être trop lâchement reliées les unes aux autres. Il y a quand même un fil conducteur, je vais tenter d'identifier la, ou plutôt les figures du transmetteur, cerner les diverses modalités de la transmission qui ont été successivement ou simultanément expérimentées dans un modèle où le modèle de l'apprentissage, dans une société, pardon, où le modèle de l'apprentissage par imprégnation n'est plus opérant, si tant est qu'il n'y ait jamais été, et où est institué le couple sachant-apprenant dont chaque composante est radicalement irréductible à l'autre. Mais vous verrez que chemin faisant, on sera amené à se demander s'il ne s'agit pas d'une fausse rupture et pas plutôt du retour prosaïque d'un mythe romanesque et romantique. Je n'éliterai donc pas vraiment le moment d'institutionnalisation, car il est intéressant de revenir sur les ambitions et sur les références du couple fondateur, composé donc de Maurice Sauré déjà cité, mais aussi de Bernard Lortat-Jacobe, l'ethnomusicologue qui a été son chargé de mission musique traditionnelle pendant deux années et demie. Partant de là, impromptu, je tenterai de creuser un peu sous la ligne de crête, où Dialogue rivalise ou s'oppose selon les moments les deux acteurs institutionnels, d'une part les services centraux de la musique, au ministère de la culture, et de l'autre, la fédération des associations de musique et danse traditionnelles, ce qui est passé par l'instauration de dispositifs d'observation, des dispositifs qui ont contribué à enrichir le corpus documentaire sur lequel je m'appuie, et où s'équilibrent les données quantitatives que je n'exploiterai guère, et les regards réflexifs. On ne s'étendra donc pas que les sources écrites tiennent une tasse plus grande que les archives orales dans ce travail. J'espère simplement que vous ne m'en tiendrez pas trop aux rigueurs. Et j'aborde maintenant les trois constats qui vont scander le corps de mon intervention. Le premier de ces constats, c'est que les milieux revivalistes, je retiens cette appellation commode, sûrement discutable, et auraient se soumise à votre critique pour désigner deux, voire trois générations d'acteurs culturels de l'entre-deux-guerres au début du XXIe siècle. Les milieux revivalistes, donc, ont testé à peu près tous les modèles pédagogiques disponibles et bricolé une manière de synthèse ou de tronc commun nécessairement hétérogène. La tendance dominante, néanmoins, me paraît avoir été un mouvement de retour vers un mode de transmission idéalisé. Et on pourrait, dès lors, parler de systématique du contretemps, d'une préoccupation strictement pédagogique à une approche anthropologique. Par ordre d'entrée en scène, dans l'entre-deux-guerres, il me semble que les choses commencent, si on met de côté la situation très, très particulière de la Provence et de l'enseignement en conservatoire très précoce du groupe Galoubet-Tambourin. Donc, je ferai partir les choses de ce que je peux appeler le mouvement gymnique de l'entre-deux-guerres, dont probablement la figure sinon la plus connue, en tout cas la plus importante, est Maud Pledge et son association des Amis de la Danse Populaire. Ces personnes et mouvements soutiennent une pédagogie du mouvement fondée sur l'apprentissage des danses populaires, principalement britanniques, scandinaves et françaises, ainsi que sur l'apprentissage du chant choral. On est donc tout à fait en face d'une invention de la tradition sans préoccupation ethnographique, du reste, quoique avec une conviction anthropologique, l'un n'exclurant pas l'autre. Et ces mouvements introduisent en France le format du stage, qui est une grande nouveauté, et également la figure de l'instructeur, tout ceci étant repli et amplifié après la libération dans les mouvements d'éducation populaire sous la coordination d'administration de la jeunesse et des sports. A peine moins précoce, le mouvement régionaliste, en particulier, bien sûr, en Bretagne, où joue encore le primat de la danse, mais sinon concurrencée, en tout cas équilibrée par le revivalisme instrumental, je passe sur l'invention du Binnou Bras. Donc le mouvement, évidemment, qui me semble essentiel dans cette dynamique, c'est la fédération BAS qui, sur le plan de la pédagogie, reprend le modèle académique, je dirais une version militarisée du modèle académique. On travaille avec des partitions, avec des méthodes imprimées, et d'ailleurs, les responsables de ce mouvement désignent pour coordonner le tout quelqu'un qui dote du titre de censeur musical et qui est un musicien de formation extrêmement classique, Jeff Le Penven. Troisième séquence, troisième courant, troisième figure, nous sommes au courant des années 60 et au début des années 70 et on va dire que c'est le grand retour de l'oralité comme valeur, comme valeur, je dirais, sociale, et pas seulement culturelle. Ce courant est alimenté, me semble-t-il, par deux sources, l'une rurale et même ruraliste, et l'autre, très urbaine, c'est le mouvement folk, les uns et les autres étant unis un peu à leur insu dans la redécouverte que je qualifierais d'ébouille de l'enseignement mutuel et de l'autodidaxie. Les uns comme les autres reprennent la formule du stage, ils la reprennent aux pionniers, dont, à dire vrai, ils héritent, en ligne assez directe, puisqu'ils procèdent dans une large mesure des réseaux de l'éducation populaire. Et ils lui ajoutent celles de l'atelier, c'est-à-dire d'un cours collectif et récurrent. Donc, on peut dire, là aussi, s'il faut citer des promoteurs de cette démarche, je citerai l'UPCP et aussi les folk clubs parisiens, lyonnais et autres. Ces deux mouvements trouvent des échos dans des fédérations d'éducation populaire, notamment la FNFR, la Fédération nationale des foyers ruraux, où André Paché, le confondateur de l'UPCP, devient permanent dans les années 80. Et puis, là encore, dans le courant urbain, je citerai la FNAMU, qui a été une fédération pas spécialement liée au mouvement folk, mais qui s'est montrée très accueillante pour les folk. Enfin, dernier courant, le plus tardivement apparu, dans la fin des années 70, au début des années 80, c'est ceux que je qualifierais de néo-ruraux du trad, même si le retour à la terre a été pour beaucoup une inspiration plus qu'une réalisation. Et la réflexion de ces militants du trad, en phase avec l'expansion des collectages, leur réflexion pédagogique les a amenés à faire émerger le modèle ou le modèle du vieux ménétrier des chants, je cite Michel Le Breton, ou, et là je cite, Marthe Vassolo qui parle de clichés, le maître indien. Voilà des jeunes musiciens qui ne veulent plus se contenter de l'autodidaxie folkeuse et qui entendent se mettre à l'école des derniers routiniers, des derniers ménétriers, promus du rang d'informateur à celui de gourou. Car au-delà des répertoires, des techniques de jeu et des styles d'ornementation, c'est un modèle d'engagement de la musique dans la vie qu'il s'agit de prôner. Alors ce modèle, pour les néo-routiniers, il a surtout été appliqué à l'apprentissage instrumental, mais ailleurs, et notamment en Bretagne, il s'est également appliqué aux chants, comme le souligne Marthe Vassolo qui évoque ce, je cite, public friand de maître, canonisant quelques vieux chanteurs et idéalisant une transmission de leur part. On voit bien ce qui se recycle ici et durablement. C'est le schéma compagnonique, maître-compagnon, et c'est assez normal puisque tous ceux qui adhèrent à cette démarche ont lu ou au moins parcouru le roman de Georges Sand, des maîtres sonneurs bien sûr, en privilégiant du reste la figure de Tiennet et plus encore celle d'Uriel plutôt que celle de José, le musicien qui veut se dégager de la tradition pour suivre son génie et ou son démon. Il faut retenir au terme de ce premier parcours, ce premier constat, c'est que ces expérimentations successives autant qu'hétérogènes en termes de modèles d'enseignement, de formats de transmission, sont présentes d'ailleurs inégalement à l'esprit des acteurs de la société civile qui vont être les interlocuteurs de l'administration durant le septennat de l'institutionnalisation. et du reste, ça m'amène à réinterroger Luc à propos de son intervention. Est-ce que ce modèle a joué un rôle dans le choix de ton sujet de thèse animé que tu aurais pu être par la nostalgie d'un compagnonnage parfait, plus parfait que l'expérience personnelle que tu as pu connaître ? Tu me répondras si tu veux tout à l'heure. Deuxième constat, il est temps que j'y arrive, le moment de l'institutionnalisation et donc revenons brièvement sur ces deux principaux promoteurs que j'ai déjà cités, Maurice Fleuret et Bernard Rota Jacob. Concernant Fleuret, deux remarques. On passe un peu sous silence et à mon avis excessivement quand on l'évoque, le fait qu'il ait longtemps été le patron des jeunesses musicales de France, ce qui n'a pas évidemment compté pour peu dans sa démarche et dans son œuvre administrative. Seconde remarque, il ne me paraît pas si évident que ça de savoir quel objectif était pour lui prioritaire quand il s'est employé à faire entrer des musiques traditionnelles, mais aussi de jazz d'ailleurs, dans les établissements publics d'enseignement artistique. Était-ce la légitimation de musiques non régies par la raison graphique ou le dévergondage des jeunes musiciens classiques ? Par ailleurs, il me semble qu'il a surtout assumé un propos qui figure dans une note de Bernard Rota Jacob qui lui était destiné et que je vais citer, il est nécessaire que les conservatoires et les écoles de musique s'ouvrent aux musiques traditionnelles, notamment pour que le savoir classique s'enrichisse des formes, des esthétiques et des techniques propres aux musiques populaires de tradition orale. Côté Bernard Rota Jacob, maintenant, il n'est pas sûr qu'il ait tracé et moins encore suivi une ligne claire. En effet, ces écrits administratifs qui sont assez abondants s'engagent dans plusieurs directions pas forcément convergentes. Il part d'une évidence, celle du contact trop limité des musiques traditionnelles avec les conservateurs, à les conservatoires, pardon. Il postule que les pratiques de transmission de la culture populaire doivent être maintenues ou, c'est moi qui souligne, réinventées là où elles n'existent plus. Il observe que le conservatoire, lieu de strict enseignement, ne remplacera jamais le milieu d'origine, seul apte à perpétuer des formes réellement traditionnelles. Et sur ces prémices, il prescrit d'éviter la coupure nette entre l'enseignement dispensé dans les conservatoires et les milieux d'origine des musiques enseignées. Ce qui doit entraîner, d'une part, d'ouvrir des ateliers de musique traditionnelle en fonction des pratiques populaires propres à la région où se trouve l'école de musique et, d'autre part, d'ouvrir ces mêmes ateliers aux départements ou départements aux pratiques de recherche. Tout ceci est quand même assez limitatif. Or, pointe la contradiction lorsqu'il écrit, par ailleurs, que les logiques qui la dépeintent peuvent converger, je cite toujours, dans les grands centres urbains nantis de moyens importants et favorisés par une fréquente pluri-ethnicité. Et surtout, il manifeste une vive méfiance à l'égard d'un enseignement qui jouerait sur les ressorts identitaires. C'est pourquoi il convaincra Maurice Fleuret de retirer le soutien financier de l'État au conservatoire de musique traditionnelle fondé à Lorient par BAS qu'il qualifie, et je cite, de structure assez lourde, assez imparfaitement adaptée au mode de transmission de la musique traditionnelle dont il faut conjurer, souligne-t-il, le provincialisme idéologique. Plus généralement, il n'adhère pas à la formule de grands centres de musique populaire car il considère que des petites structures de travail ou d'échanges seront plus adaptées. Et il dispose pour ça d'un modèle ou d'un prototype. La Casa Musicale est de Pignan-Haute-Corse qui est fondamentalement un centre de recherche sur les polyphonies savantes et populaires accolé à une école de musique et à une salle de concert. Voilà donc pour les initiateurs un haut fonctionnaire, un grand mécène et un ethnomusicologue lequel a été finalement plus inspirateur que réalisateur. Le processus d'institutionnalisation s'enclore pour l'essentiel après son retour au Musée de l'Homme. Je n'ai pas trouvé de traces archivistiques qui prouverait en tout cas son implication dans la conception et dans la mise en œuvre du diplôme certificat d'aptitude aux fonctions de chef de département de musique traditionnel. Par ailleurs, peut-on dire qu'une fois lancé et tant que cela finalement par ce couple fondateur, le mouvement s'est-il heurté à de vive résistance de l'establishement classique ? On aimerait bien effectivement pouvoir confirmer le cliché du combat de l'archange contre le dragon. Il n'est pas vraiment corroboré par les archives ministérielles. Je n'ai rencontré qu'un seul cas d'opposition, caricaturale, il est vrai, où le directeur de l'École nationale de musique de Châteauroux critique le projet pédagogique que lui propose le grand violiste Claude Flagelle dans les termes suivants. « La pratique de la danse, dit-il, est souhaitable mais ne doit pas être obligatoire car que ferait-on avec un unijambiste qui désirerait jouer de la vielle ? » Autre trait à relever, la dynamique soutenue par la direction de la musique et de la danse se maintient bien après le départ de L'Orta Jacob et même après la démission de Maurice Fleuret à l'automne 1986. C'est même entre 1987 et 1993 que la présence, l'engagement, l'inventivité et la réflexivité marquent l'action de l'administration. Il contribue la continuité au niveau de l'inspection après Michel Delannoy et Jean-Pierre Estival alors que se tiennent les premières sessions des concours de certificat d'aptitude et de diplôme d'État. C'est une époque aussi où le dialogue est extrêmement soutenu avec les acteurs du mouvement TRAD engagés dans la cause enseignante dans un climat de co-gestion dans ce climat qui prévaut alors. Et tout ça se traduit par une série de journées d'études se succédant d'année en année souvent en région et avec le concours de l'Institut de Pédagogie Musicale et Chorégraphie qui est un département de la toute jeune cité de la musique. Entre 88 et 93, pas moins de quatre rencontres paritaires. J'en viens à mon troisième constat qui consiste à partir de ce fait que la naturalisation des musiques traditionnelles au conservatoire est un mouvement tout sauf irrésistible qui aurait tout emporté sur son passage. En fait, émerge très vite et ça a déjà été dit par Luc la question de la coexistence d'un secteur institutionnel et d'un secteur associatif important et qui demeure majoritaire en termes d'offres comme de populations enseignées. C'est donc un régime d'économie mixte qui s'instaure et qui se pérennise et qui ouvre un débat encore ouvert aujourd'hui autour de l'alternatif complémentarité concurrence. Parmi les partisans de la première, on relève des voix notables de Jean-Pierre Estival mais aussi de Jeannie Rouget qui a été dans ces années-là le coordonnateur et le directeur de la FAMDT. Pour eux deux, le conservatoire est sinon l'avenir du moins l'un des amis possibles voire le débouché logique de l'enseignement associatif. Le premier écrit que si les musiques traditionnelles dans les conservatoires ne se sont pas figées en s'institutionnalisant c'est parce que l'accent a toujours été mis sur la nécessité impérative de garder des liens solides avec une pratique collective et de rappeler que la politique ministérielle a consisté à ne pas opposer les deux secteurs mais au contraire à mettre en place un processus qui permettent aux meilleurs éléments de l'enseignement associatif d'intégrer petit à petit les structures contrôlées via la préparation et l'obtention du diplôme d'État. Rouget soutient le même point de vue dans un texte du début des années 2000 où il met en exergue son expérience au conservatoire de Bressuire. Pourtant, au fur et à mesure qu'on avance dans les années 1990 et a fortiori depuis que nous sommes entrés dans le XXIe siècle cette voie de ce qu'on peut appeler le parti de la coopération est de moins en moins dominante et entendue. En partie à cause d'une administration moins présente politiquement et financièrement moins engagée. Ce qui ne laisse pas d'inquiéter les responsables associatifs et stimule leur défiance qui s'exprime de plus en plus ouvertement. Les raisons de cet éloignement sont évidemment complexes. Me paraissent jouer concurremment quatre éléments. D'abord, l'adhésion très relative des collectivités locales et des responsables d'établissement à l'égard de la démarche. Il n'y avait pas d'empressement initial et aujourd'hui, on le sait, dans trop de lieux, c'est le désengagement qui domine. Deuxième élément, la vocation naturelle de la FAMDT à soutenir et à représenter un enseignement associatif porté par ses adhérents, d'autant que c'est une mission inscrite dans la charte d'objectifs des centres de musique traditionnelle en région, même si la prescription a été très diversement respectée. Troisième élément, sur un plan plus idéologique, jouent les postures de défense et l'illustration de la pratique amateur contre la tentation, vocation des conservatoires à être des tremplins vers la professionnalisation. Mais aussi, et c'est le quatrième élément, contradictoire avec le précédent, mais les contradictions font partie des postures de la FAMDT et de ses mandants, il y a l'affirmation véhémente que seul l'artiste menant une carrière de performeur a la légitimité requise pour enseigner. C'est un discours qu'on entend en particulier de la part d'Olivier Durif qui est, dans ces années-là, le président, on pourrait dire, persistant de la FAMDT et qui exprime dans de très nombreux textes sa hantise de la normalisation du formatage. Conséquence de cet éloignement, l'instauration d'une concurrence dans la démarche d'observation-évaluation. Pendant que le ministère réalise ou commandite deux études, en 2001 et en 2012, la FAMDT réunit les acteurs de la transmission à quatre ou cinq reprises durant la même décennie sans y convier de représentants du ministère. Elle missionne deux chercheurs pour élaborer une synthèse de l'enseignement des musiques traditionnelles en France qui est diffusée début 2006. Elle relance en 2012 une commission transmission formation professionnalisation. Enfin, dernière manifestation de l'intérêt que la FAMDT porte à la problématique, une note de novembre dernier, de l'année dernière, signée par Bernard Guinard, l'actuel directeur de la FAMDT, à propos de la transmission et de l'enseignement des musiques traditionnelles. Il y pointe la faiblesse des échanges et des partenariats entre établissements contrôlés par l'État et structures associatives. Il affiche l'ambition d'actualiser et de cartographier des données. Il rappelle que depuis fin 2014, la FAMDT co-gère avec la Dami ces bourses de compagnonnage que Luc a évoquées. Et enfin, il annonce l'ouverture de quatre chantiers qui sont en cours. L'extension du dispositif Tradamus, qui est un dispositif élaboré dans le puits de Dôme par l'association des braillots, l'intégration dans le réseau des musiques traditionnelles issues d'immigration, ce qui était un appel de l'inspection Musique-TRA depuis très longtemps, de nouveau tard que jamais, le renforcement des passerelles formation-diffusion et enfin, une aide pour l'amplification des liens entre conservatoires et écoles associatives. C'est un beau discours-programme où la fédération s'inscrit dans une posture de substitution pour pallier l'effacement de l'autre acteur central. Pour conclure, je vous propose de revenir à Marthe Vassalo et à l'épreuve du doute cartésien à laquelle elle soumet la question de la possibilité d'une transmission. Elle insiste en effet sur le sentiment d'imposture qui serait, selon elle, intériorisé par beaucoup de musiciens traditionnels, lesquels se sentiraient décalés, voire, je cite, écartelés entre une foultitude de modèles inaccessibles et incompatibles entre eux. Que transmettons et comment quand on se positionne soi-même à moitié en dehors du champ de connaissances ? Je ne suis pas sûr de vous apporter la réponse. Je vais donc m'abriter derrière une figure d'autorité qui est Michel Le Breton lequel suggère une issue possible dans la promotion non pas d'un modèle de plus mais d'une figure, celle du passeur pour laquelle lui-même milie depuis fort longtemps tant passe sa pratique pédagogie que par ses écrits. Un passeur, c'est une représentation qui préserve néanmoins, me semble-t-il, la figure en surplomb de l'enseignant, c'est celui qui va révéler l'apprenant à lui-même. Et puis, à noter que le lien spécifique ou exclusif avec les musiques traditionnelles n'est pas évident, sommes-nous effectivement entrés dans l'ère de la normalisation ? Je vous remercie. Merci François pour ce parcours qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Finalement, il y a des documents d'archives, je pense, tout à fait courantes qui ont été consultés pour cette communication. Mais la parole est à la salle pour des questions ou des réactions. Oui, Luc-Charles Dominic. Je me faisais juste une réflexion en t'écoutant. ça ne manque quand même pas de celle mais ce n'est pas pour refaire l'histoire ni pour le juger mais ça ne manque quand même pas de celle que Bernard Lortat-Jacobs ait été le metteur en scène de la politique ministérielle dans les années 80 concernant le domaine français quand on sait l'attitude schizophrène qu'il a vis-à-vis du domaine français. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Je crois que si on avait voulu faire dans la caricature, on n'aurait pas fait mieux. Ça, c'est très surprenant. C'est peut-être plus le fait du hasard ou le fruit du hasard pour autre chose mais parce qu'il avait un rôle imminent à la Société française d'ethnomes écologiques qu'il avait fondée récemment, etc. Puis, sa notoriété institutionnelle et l'universitaire mais s'il y a quand même quelqu'un qui a eu véritablement un vrai problème avec le terrain français dans son propre parcours, c'est bien lui. Or, on lui a quand même demandé de gérer ensuite l'institutionnalisation de ce domaine-là ce qui est quand même particulièrement extraordinaire. Voilà, mais c'est une simple remarque à caractère personnel. Il ne m'a pas demandé d'être son avocat aujourd'hui. Juste quelques précisions. Bernard fonde la Société française d'ethnomes écologiques après son départ de ses fonctions de chargée de mission. Ça doit être en 85-86. Il n'est donc plus en poste. Quant à son rapport schizophrène, il n'est pas entièrement de sa responsabilité. Cyril, ici présent, pourrait plus éloquemment que moi encore dire que s'il a dû abandonner le terrain français, c'est parce qu'il avait eu des mailles à partir avec les grandes prêtresses de l'ethnomusicologie au Musée des Arts et Traditions Populaires. Et que quand la maison d'en face, à tous les sens du terme, le laboratoire d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme l'a accueilli, c'était avec injonction de déserter désormais le terrain français qui n'avait pour autant jamais cessé de l'intéresser. Et enfin, s'il rejoint Florey en début 82, ça n'est pas qu'il est intrigué pour décrocher ce poste. C'est parce que en fait, ils appartiennent l'un et l'autre à la très bonne bourgeoisie du 8e arrondissement. Florey habite un hôtel particulier boulevard Malzerbe, la famille de l'Orta Jacob, grande famille médicale, n'est pas bien loin. Et ils ont coopéré ensemble pour le festival de Lille, grand lieu, préfiguration avec le festival de Nancy pour le théâtre, grand lieu des rapprochements des rapprochements entre les mondes culturels et les mondes politiques dans la ville qui était à l'époque sous la domination souveraine de Pierre Monrois, futur premier ministre. Donc, ce sont des réseaux qui expliquent son arrivée, non pas rue de Valois, mais rue Saint-Dominique en mars-avril 82, alors même que Florey à un moment avait balancé entre lui, gêné peut-être finalement par cette proximité relationnelle, conviviale, je dirais de classe, il avait donc balancé entre l'Orta Jacob et Simra à Rome. Et puis, il a reçu Simra à Rome et je pense que l'entretien n'a pas été concluant. Attention de ne pas trop déraper quand même à ce que vous dites parce que Bernard l'Orta Jacob, il y en a qui s'en souviennent peut-être s'il a été missionné par le ministère de la Culture, c'était suite à la réunion de 81 à Riss-Orangis. C'est parce qu'il y avait une discussion aussi entre les associations et lui et d'autres partenaires pour essayer de voir qui c'est qui pouvait mener cette mission. Et après, deuxièmement, quand vous dites que l'Orta Jacob est complètement décroché de l'ethnomusicologie du domaine français, je peux vous dire qu'on vient de passer encore il y a 15 jours avec lui sur le festival Peuple Musique au cinéma à Toulouse, des moments assez exceptionnels où quand il amène tout un regard très critique qui est très intéressant là-dessus et qu'il est toujours en lien très étroit avec le milieu des collecteurs, le milieu associatif, le milieu d'enseignement, le milieu associatif, etc. Donc voilà, je voulais juste un peu nuancer ce que vous dites. Je ne sais pas à qui tu t'adressais, Xavier, si c'était un être collectif formé de Luc et de moi. Mais en tout cas, sur le premier point, je m'inscris totalement en faux. quand ces assises de Riss-Orangis se tiennent, il est déjà nommé chargé de mission pour les musiques traditionnelles. Et c'est lui, c'est lui, non mais je n'ai pas dit le contraire, mais c'est lui qui convainc avec Philippe Crume, c'est eux deux qui convainc par l'intermédiaire de François de Bannes-Gardone, Fleuret d'aller à Riss-Orangis affronter les meutes de collecteurs qui lui réservent d'ailleurs une conduite de Grenoble. donc c'est pas la conclusion principale sur le plan institutionnel de cette rencontre qui est fondamentale, j'en dis qu'on vient pas du tout, la suite essentielle c'est la création de la commission consultative permanente des musiques traditionnelles. C'est pas l'arrivée de l'Orta à la DMD. Ça c'était acquis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'était sa première sortie officielle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, moi je n'ai jamais dit qu'il s'était désintéressé des musiques traditionnelles du domaine français. Je dis juste que professionnellement, comme chercheur, il a subi l'injonction de ne plus s'en mêler. Ça ne veut pas dire que ça ne l'intéressait plus et ça ne veut pas dire que par la bande, il a cessé de s'y intéresser. La preuve, il y a quelques années, à l'invitation de Cyril Lysnard, il est retourné, il a fait la revisite, un rituel ethnographique ô combien pratiqué, il a fait la revisite de son terrain de Tende, qui était le dernier terrain qu'il avait pu démarrer durant ces années MNATP. Oui, non, mais ça va absolument dans le sens de ce que tu dis et peut-être que mes propos ont mal été compris. Je pense que Lortat Jacob a été exclu du champ de l'ethnomysicologie de la France par les deux responsables de l'époque du musée des arts et traditions populaires. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne sais pas. Mais je pense que Lortat était quelqu'un qui était fondamentalement attiré par le domaine français. Il a une relation au domaine français qui est très particulière. Quand il a été obligé de s'intéresser à autre chose qu'à la France par Rouget, il est en fait resté presque tout le temps dans l'Europe méditerranéenne de proximité. Donc ça, c'est quand même très révélateur. Mais cette exclusion du domaine français fait que je me demande si c'était la personne la plus à même d'aller retravailler sur le même domaine ensuite d'un point de vue institutionnel. Mais comprenez-moi bien, il n'y a aucun problème personnel vis-à-vis de Lortat Jacob. Il faut que les choses soient claires. Simplement, c'est très particulier. De même que je pose la question, est-ce que c'était vraiment utile d'aller chercher un ethnomusicologue pour gérer le domaine culturel des musiques dites traditionnelles ? Je vais y revenir un peu. Je ne veux pas intervenir, mais j'ai pris... Pardon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Cyril ? C'est difficile de répondre à la question parce que les sources ne sont pas très abondantes et je sais un peu pourquoi. Disons qu'elles sont moins accessibles que d'autres. Donc, il faut bien quand même citer le nom de la personne qui est derrière, enfin qui est derrière, qui est en tutelle la maison des cultures du monde depuis sa création, Chérif Caznadar, il a commencé à Rennes, enfin il a commencé, disons que son premier poste important qui le met en contact avec les musiques traditionnelles et les musiques du monde, c'est à Rennes la direction de la maison de la culture dans les années 70. Et c'est là qu'avec Françoise Grunt, il fonde le festival de l'imaginaire qui ne s'appelle pas comme ça, mais enfin en gros c'est la même formule qu'il va transposer à Paris. Pour autant, et d'après ce que j'ai vu, dans des sources bretonnes, Rennes et du département d'Ile-et-Vilaine, ces liens ne sont pas très étroits avec le mouvement musical breton, qu'il soit haut ou bas breton. Et quand il se transfère dès l'automne 81, ça va très très vite, je pense que le projet était dans les tuyaux, dans les cartons des cénacles socialistes qui préparaient l'alternance, il ne cherche pas du tout à frayer avec les milieux, avec le milieu trad en fait. A ma connaissance, il n'est pas, je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr qu'il ait été à Paris. En tout cas, s'il l'a été, il n'a pas été un orateur très en première ligne. Et durant les années 80, c'est qu'on est plutôt dans des stratégies d'évitement entre le mouvement et lui. Alors moi, j'ai recueilli sur ce plan-là le témoignage de Gilles Réminiard qui, comme directeur de la MJC de Risse-Orangis, était vraiment un acteur fondamental de l'institutionnalisation dans ces années-là. Et c'est un peu sa bête noire, si tu veux, sans doute exagérer, mais en tout cas, c'était même pas un compagnon de route. Alors, les choses changent un peu en 89 puisque c'est à la Maison des Cultures du Monde qu'ont lieu les assises des musiques traditionnelles. Je n'ai pas réussi à démêler si c'est lui qui avait fait cette proposition au ministère, si c'est le ministère qui lui a demandé d'être bienveillant par rapport à une demande de ce type. En tout cas, la FAMT à l'époque n'a pas hésité à donner suite à cette invitation et s'en est très bien trouvé. Mais après, plus rien. Donc, il manque certainement des choses. Je vois que Charles brûle de l'envie de compléter mes sources. Mais dans les archives écrites, c'est relativement maigre quand même le bilan des relationnels. J'ajouterais, je ne sais pas, c'est une question aussi. Aujourd'hui, l'interlocuteur de la Maison des Cultures du Monde au ministère, c'est le secrétariat général au titre des affaires internationales en raison des activités de la Maison des Cultures du Monde vers l'extérieur et de l'accueil de formes musicales étrangères en France. Alors, est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce que ça a toujours aussi relevé de l'international ? Ou est-ce que ça a été dans ces relations institutionnelles rattachées à la direction de la musique et de la danse avant ? Non, c'est ça. Donc ça, y compris du point de vue du ministère, c'était des interlocuteurs différents. Tout à fait. Tout à fait. Et en plus, l'orientation quand même de la Maison et de son festival, c'est le spectacle vivant. Donc, ce qui est très limitatif par rapport aux ambitions et aux réalisations des associations du mouvement des musiques traditionnelles. Donc, je pense que ça ne contribuait pas à préparer un terrain favorable à l'instauration de relations suivies. ... à Redon, notamment avec le biais d'Albert Poulain qu'il a fait il a accueilli au sein de la Maison de la Culture ce qu'ils appelaient les rigodailles, donc du spectacle vivant sous forme de danser plutôt, mais aussi des concerts. Et c'est le premier à avoir ouvert aux musiques populaires vorentonnes la Maison de la Culture. Donc, voilà. Et les liens avec Albert Poulain dont tu peux témoigner, Christian, existent depuis cette époque-là. Il se connaissait très, très bien. Alors, avec une seule personne, après, et je ne sais pas comment, si... Peut-être la figure de Jean-Bernard Vigeti qui exerçait des responsabilités à la même époque. Oui, bien sûr. Non, Jean-Bernard est arrivé après, je pense. C'est avec Bernard Oumry, oui, le gars de la Boise. Encore une question ? Oui. Ah oui, vous aviez le micro tout à l'heure et puis on vous l'a retiré. Bon, tout à l'heure, c'est ce que j'ai retenu, vous m'excuserez. Si, s'il marche, non, non, mais je ne parle pas très fort. Donc, ce que j'ai retenu, je suis désolé, mais c'est que la rupture entre les musiciens folk et les mêmes qui allaient devenir trad se faisait sur la recherche plus ou moins de gourous, de modèles, en pensant quelque part à ce qui se passait avec les bikinis qui partaient, Katmandou, etc., Power Flower et tout ça. Bon, bon, moi, je ne suis pas du tout convaincu par ça, même s'il y a quelque chose qui existe. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est que, vous l'avez peut-être évoqué, je suis désolé, mais c'est la relation qui existe entre le monde des musiques traditionnelles et celui des mouvements régionalistes qui se développent pas au même moment puisque les mouvements régionalistes se sont présents, mais à un moment donné, il me semble qu'il y a une grosse jonction. Et voilà. Ça a certainement été trop subtil. C'est le problème d'une intervention qui essaie de dire un maximum de choses en 20 minutes. et je ne crois pas avoir employé le terme de rupture pour distinguer la démarche des folkeux et celle du mouvement trad. Chronologiquement, le mouvement folk est premier, le mouvement trad prend le relais, se recrute fondamentalement chez les folkeux, absolument. Ce sont les mêmes, mais ce ne sont pas tous les mêmes. Et surtout, ce que j'ai cherché à dire, mais j'ai sans doute très mal dit, c'est que, autant chez les folkeux, c'était le modèle de l'autodidaxie ou de l'enseignement mutuel qui prévalait, autant chez ceux du mouvement trad qui se sont eux-mêmes qualifiés de musiciens routiniers, néo-routiniers, à dire vrai, c'était effectivement la recherche de celui que, la figure que Marthe Vassolo appelle le maître indien. Et ça, je ne dis pas que ça n'existait pas chez les folkeux, mais je n'ai jamais entendu Jean-François Dutertre ou Catherine Perrier évoquer, par exemple, Madame Rechet comme celle qui leur avait tout appris et qu'elle avait suivi pendant, qu'elle aurait suivi pendant des années pour recueillir la moindre parcelle de son savoir. Alors que quand quelqu'un comme Éric Montbel ou comme Jean-François Vraud ou comme Olivier Durie évoque Durie, pardon, évoque ces violonneux ou ces cornemuseux qui de l'artence, qui des monnadières leur a fait partager leur art, on sent bien que ce n'est pas uniquement enfin, ce n'est pas du tout le même schéma pédagogique que celui du mouvement folle d'une part et d'autre part et surtout que ce qu'ils ont appris auprès des des ménétriers qu'ils ont pratiqués, c'est bien autre chose qu'un répertoire d'air, c'est bien autre chose que des manières de jouer. C'est, il suffit de lire les textes qu'ils ont écrits à ce propos. c'est effectivement des expériences, je ne dirais pas mystiques, mais enfin, on est quand même dans le récit très poétisé d'une expérience qui n'est pas simplement une expérience didactique. C'est ça que j'ai dit. Est-ce que c'est un peu plus recevable comme formulation ? C'est quand même important, je trouve, le fait que des musiciens qui partaient d'un tout autre point de vue, pour moi, c'est les mêmes. De toute façon, effectivement, ça s'est redivisé en réalité. Mais ceux qui sont partis du côté région, en fait, en réalité, ils ont, à un moment donné, ils ont replongé quand même dans les mouvements régionalistes et ils en ont été parmi les et les supportent très, très forts. Oui, alors c'est vrai, j'avais laissé tomber, je m'en excuse dans cette partie de votre interpellation. Pour autant, je suis modérément d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un courant régionaliste, effectivement, qui traverse le mouvement trad, pas du tout le mouvement folk, qui est au contraire comme sur des positions tout à fait antagonistes. Mais je ne crois pas, sauf peut-être, bien sûr, et encore en Bretagne et dans certaines régions d'Occitanie, je ne crois pas que c'est été dominant. C'est pas du, par exemple, dans le cas de l'Auvergne, qui est quand même une terre très importante en matière de musique traditionnelle, ou dans le limousin voisin, ça ne me semble pas une dimension structurante, ni dans le discours, ni dans les pratiques, ni non plus, d'ailleurs, dans les cercles relationnels que ça fédère. Il y a des cas où c'est une clé d'explication, pas la seule. Ailleurs, je crois que c'est pas opérant. Merci. Il y a encore une dernière question courte, et puis, on abordera l'intervention suivante. Merci. Jean-Jacques Decreux. Donc, CESMD, c'est peut-être plus une remarque qu'une question. quand vous avez parlé du moment de l'institutionnalisation de ces musiques, M. Gano, vous avez fort justement précisé que la volonté d'institutionnalisation a concerné autant le jazz que les musiques traditionnelles dans les mêmes moments et pour les mêmes raisons d'ordre, de volonté d'ouverture, il me semble, de la part des responsables. Je me faisais simplement la remarque que quand vous parlez de l'éloignement qui a lieu dans les années 2000, vous indiquez quatre raisons dont au moins trois, je crois, pourraient être de la même façon citées concernant l'éloignement du jazz de cette volonté d'institutionnalisation. Quand vous parlez, il faut que je retrouve, d'une part, de l'adhésion très relative des collectivités, on peut en dire tout autant concernant le jazz, la position de défense des pratiques amateurs contre les conservatoires qui tendraient à une professionnalisation d'une pratique qui aurait une volonté naturelle à être relevée des pratiques amateurs, et enfin, la proclamation que seul artiste peut être un bon enseignant. Je fais simplement la remarque que ces trois causes d'éloignement dans les années 2000 sont probablement communes au jazz et aux musiques traditionnelles, et peut-être simplement par là, relativiser les spécificités de tout ce dont il est question là dans ce débat. J'ai moi-même terminé par le mot banalisation, donc on se retrouve tout à fait. pour le mot banalisation, pour le mot banalisation, raining et rin,